C'est avec beaucoup d'émotion que le colonel André Caranta a reçu sa distinction d'officier de l'ordre du mérite ivoirien. L'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France quitte la Côte d'Ivoire après 4 années de loyaux services. 4 années au cours desquelles cet officier français aura contribué au dénouement de la crise ivoirienne. L'état de Côte d'Ivoire ne pouvait donc rester insensible à son départ. Votre action dans le renforcement des capacités opérationnelles de nos services après la crise postélectorale et votre implication dans la réforme du secteur de la sécurité en cours sont fortement appréciées par le gouvernement. Aujourd'hui, au moment où vous vous apprêtez à quitter d'autres pays, il me plaît, au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement des Côtes d'Ivoire, vous adressez notre reconnaissance pour les éminents services rendus à notre pays. Le colonel André Caranta souligne qu'il parle de la Côte d'Ivoire avec de bons souvenirs. Nous sommes dans une coopération équilibrée. Effectivement, en 2012, nous avons mené 45 actions de coopération. Les cadres de la police et de la gendarmerie ivoirienne ont retrouvé le chemin de nos grandes écoles civiles et militaires. Nous avons eu 14 missions d'experts. En 2013, nous allons certainement dépasser les 50 actions avec la montée en puissance de la coopération en matière de sécurité civile. L'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France quitte officiellement la Côte d'Ivoire le vendredi 6 septembre. Son successeur à ce poste, lui, arrive le samedi 7 septembre.